alors bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai utilisé une prévision inexacte que j'ai faite début décembre 2019 pour faire un trade sur le vix et donc j'ai investi 23000 dollars et réalisé 100% de plus-value en 10 jours donc 23000 dollars de gains et je vous montrerai comment utiliser mes prédictions pour vous enrichir et à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse j'ai filmé en direct le trade que j'ai réalisé donc je vais tout vous expliquer alors ça c'est mon relevé sur interactive brokers et donc comme vous pouvez le voir j'ai acheté donc un call vix le 16 janvier 2020 à 14h59 heure américaine donc 200 contrats sachant que chaque contrat il ya 100 options à 1,15 dollars ce qui m'a coûté 23000 dollars plus les frais de transaction j'en ai revendu donc 100 le 27 janvier 2020 à 2 30 ce qui m'a fait donc 23000 dollars pour les 100 contrats et j'en ai rendu 100 à 12h47 pour un gain de 23500 dollars donc au final j'ai fait une plus à lui de 23500 dollars moins 477 dollars de commission donc j'ai tout vous expliqué comment ça s'est passé donc le 3 décembre j'ai fait une vidéo sur youtube où j'expliquais que voilà j'allais faire des prédictions sur la période 2020-2040 et que je partagerai ces prédictions pendant un séminaire que j'ai organisé donc le 14 décembre 2019 à lyon où j'ai partagé toutes mes prédictions les prédictions je les ai faites le 10 décembre en fait dans l'avion entre istanbul et lyon et j'explique pendant le séminaire séminaire pourquoi j'aime bien faire mes prédictions ce genre de prédictions dans l'avion alors la prédiction à la portée sur le vix en tout cas j'ai fait énormément de prédictions je vous invite à regarder la vidéo de présentation du séminaire mais pour ce qui nous concerne dans cette vidéo j'ai donc fait une prédiction sur l'indice vix qui est un indice en fait qui mesure la volatilité sur le snp 500 qui est un indice américain et donc le 10 décembre dans l'avion ma prédiction c'était que le prochain pic du vix aurait lieu le 20 janvier 2020 qu'il atteindrait donc la valeur de 22 et qu'il fallait investir 23000 dollars le 13 janvier voilà donc ça c'était ma prédiction alors à l'époque on va regarder on va regarder le l'évolution du snp 500 donc au moment où j'ai fait la prédiction on était le 10 décembre et le snp 500 était environ de 3130 voilà comme vous avez pu voir précédemment j'ai fait l'achat de l'option de volatilité le 16 et j'ai revendu c'est pas le 27 janvier pardon si c'est ça le 27 janvier voilà alors pour ceux qui comprennent pas trop prennent pas tout sur la bourse le vix ce qui mesure en réalité c'est la variation la volatilité sur sur le snp 500 et donc plus c'est volatil plus le vix augmente et moins c'est volatil plus le moins le vix le moins le vix cote par exemple le 10 décembre au moment où je fais la prédiction le vix était à 15 68 et le 13 janvier au moment où je commence à me dire il faut acheter des options le vix c'est à 12 32 donc je vais vous montrer le les graphiques voilà donc le 10 décembre au moment où je fais la prédiction on a une valeur assez élevée et puis ça baisse ça remonte ça baisse et le 13 janvier au moment où où je commence à m'intéresser à me dire bah je vais faire un trade on est à des valeurs très basses on est aux alentours de 13 et ma prédiction c'est que au 20 janvier le vix serait à 22 donc le 20 janvier les marchés étaient fermés et le 21 janvier en fait la cotation était que à 13 voilà donc pour pour bien comprendre donc vous voyez bien que ma prédiction était fausse puisque le 20 janvier le vix était aux alentours de 13 mais on verra tout à l'heure que en fait le 27 janvier le vix est monté à 19 donc on va reprendre au départ on en était donc évidemment on peut pas acheter le vix directement donc il faut choisir un support et donc j'ai acheté une option un call donc une option c'est un contrat vous achetez un contrat soit un call soit un put donc en l'occurrence j'ai acheté un coup un call échéance au 19 février et prix d'exercice 16 c'est à dire quoi ça veut dire qu'en fait au 19 février ça me donne ce contrat me donne le droit d'acheter le vix à 16 16 dollars donc évidemment si si le vix cote à 16 dollars ou en dessous et bien le contrat vaut au dessus et bien le contrat va permettre de gagner une plus halle alors mon objectif c'était de faire x4 tout simplement parce que l'achat d'options est extrêmement risqué et on a 90% de chances de perdre et de perdre 100% de sa mise et encore plus sur un contrat comme le vix et donc il est nécessaire pour si on fait du trading long terme d'avoir des gains importants qui vont compenser les fois où on perd tout alors en ce qui me concerne c'est la première fois que je trade voilà alors je recommande à personne de faire ce genre de trade car c'est vraiment ce qui a de plus risqué à la fois d'acheter des calls en option et c'est encore plus risqué d'acheter des calls sur un instrument comme le vix donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé publiquement même pas pendant le séminaire parce que les chances de tout perdre étaient trop importantes alors pourquoi je l'ai fait je l'ai fait tout simplement en fait pour vérifier ma capacité de prédiction et et d'exécuter dans la réalité voilà tout simplement alors les calculs donc j'ai bien préparé mon affaire donc ma prévision je rappelle c'était que le vix atteigne 22 le 20 janvier et donc si comment on calcule le gain en fait sur un call 16 et bien ça sera si ça me donne le droit d'acheter le vix à 22 à 16 pardon et que le vix vaut 22 et bien mon gain est de 22 moins 16 moins le prix d'achat du call et donc j'ai fait une petite formule sur excel pour savoir finalement à quel prix je devais acheter le col donc je vous montre rapidement le fichier excel voilà donc là c'est la ligne et donc voilà c'est simplement formule mathématiques qui permet de calculer le gain et l'objectif de bien donc j'avais déterminé qu'il fallait acheter le col à 1,20 $ pourquoi parce que 22 moins 16 moins 1 20 ça fait 4,8 dollars de gains divisé par le prix 1,20 $ et bien ça fait un profit de x4 c'est à dire 3 % 300 % de plus value alors l'achat des calls et bien je commence à regarder les cours le train le 13 janvier donc on va reprendre le graphique donc le 13 janvier je commence à regarder les cours et vous voyez que le vix était plutôt à des niveaux bas ce qui fait que mes options cotaient bien plus que 1,20 $ et donc j'ai pas acheté le 13 janvier alors que c'est ce que disait ma prédiction qui fallait acheter le 13 janvier et j'ai attendu en fait toute la semaine que le vix baisse et que le prix de mes calls baissent aussi et donc j'ai acheté finalement le 16 janvier au soir heure française voilà dans la dans l'après midi pour pour les états unis et j'ai donc réussi à acheter mon call à 1,15 donc le 16 janvier donc j'étais content puisque j'ai acheté 5 centimes en dessous du prix que je m'étais fixé ce qui compensait les frais de trading et ma prévision c'est que c'est que le vix soit à 20 22 pardon le 20 janvier donc le 20 janvier c'était fermé je savais pas d'ailleurs quand j'ai fait la prédiction je savais même pas que les marchés étaient fermés le 20 janvier et donc le 21 janvier je me dis bon bah c'est peut-être là qu'il faudra vendre malheureusement le 21 janvier vous voyez le vix il monte par rapport aux 17 alors le 17 janvier j'avais une moins value potentielle de l'école était passée à 1,10 et donc la moins value était de faible mais il y avait quand même une moins value et le 21 janvier à l'ouverture on a une belle hausse quand même on passe en gros de 12,10 à 12,80 donc ça fait quand même une hausse conséquente mais on était très très loin de mes objectifs donc je me dis bah pareil qu'à l'achat je vais attendre qu'on se rapproche de mes objectifs et donc jusqu'au 23 il se passe pas grand chose et le problème quand on achète des options c'est que vous avez la variable temps et plus le temps passe plus vos options perdent de la valeur vous avez vraiment un stress et là j'avais pris une date d'échéance très courte au 19 février donc un mois après donc il ya le stress qui monte parce que vos options vous savez que si ça monte pas et bien va y avoir la valeur temps qui va faire chuter le prix des options mais heureusement pour moi en tout cas le 24 janvier on donc je crois que c'était le vendredi tout d'un coup le vix se monte suite à une baisse importante du nasdaq du snp donc je vais vous montrer le 24 janvier voilà on a on part quasiment des plus hauts historiques et toute la journée le snp baisse et donc là je me retrouve à osciller entre six mille et dix mille dollars de plus-value et je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais vendre ou pas parce que dix mille dollars c'est quand même une belle somme en quelques jours et en plus ma date je devais vendre le vin et je m'étais dit bah au plus tard je vends en fin de semaine et donc on arrive le vendredi en fin de semaine et on est très loin de mon objectif mais ça reste une performance honorable quasiment 50% de plus-value mais au final je me dis bah non je vais attendre jusqu'à lundi je me donne jusqu'à lundi je m'accorde le week-end plus le lundi pour pour jouer et là coup de bol on va dire le lundi et bien on a une grosse chute du snp 500 puisqu'il passe de trois mille trois cents quasiment à trois mille deux cent quarante cinq et donc là j'ai je me suis dit bah est-ce que je vends ou pas est-ce que je est-ce que j'attends que le vix touche éventuellement les 22 ou pas mais il y a la variable de temps qui était vraiment trop stressante au niveau des options et donc j'ai décidé de vendre le 27 en deux fois donc là le matin j'ai vendu la moitié de ma position avec 100% de plus-value ce qui faisait que je récupérais mon capital et puis trois heures plus tard j'ai vendu le solde à 2.35 voilà donc voilà toute l'histoire que je vous ai résumé voilà alors ma stratégie de vente c'était en fait de vendre la moitié à 100% de gains donc ça je l'ai fait et d'attendre de vendre l'autre moitié en espérant que le vix touche 20 entre 20 et 22 ce qui aurait pu multiplier en fait le reste de ma position par par un gain de 300% voilà et mon ma stratégie c'était que si le vendredi eh bien il n'y avait pas de mouvement sur le S&P 500 et donc sur le vix eh bien ça veut dire que ma prédiction était foireuse et qu'il fallait que je prenne mes pertes dans les meilleures conditions possibles voilà donc j'aurais vendu la semaine d'après en acceptant une perte voilà donc si ça vous intéresse de voir le trade que j'ai fait j'ai filmé mon écran et ma journée finalement lorsque j'ai vendu alors les éléments qui ont été déclencheurs il y a eu le coronavirus le vendredi et puis le lundi il y a eu une information qui est passée très inaperçue à cause de la mort de Kobe Bryant c'est le bombardement de l'ambassade américaine en Irak et donc je pense que c'est ce qui fait que le vix a fait un pic à 19 quasiment juste après l'ouverture et puis ensuite il a navigué toute la journée entre 16,80 et 18 donc j'ai vendu et finalement donc je réalise une plus-value de 23 500 dollars moins les frais de transaction donc on arrive en fait à 23 000 dollars ce qui représente un gain de 200% en 10 jours ce qui est absolument colossal et une grosse somme qui est proportionnelle évidemment au risque qui a été pris alors les leçons que j'en tire c'est que d'abord ma prévision comme vous avez pu le constater était inexacte puisque j'avais prévu un pic à 22 le 20 janvier et au final au moment où je fais cette vidéo donc on est le 29 janvier en réalité le vix a fait un pic à 19 le 27 janvier donc on voit qu'il y a d'une part une semaine de décalage et qu'au lieu d'atteindre 22 il a atteint que 19 donc la conséquence c'est que je n'ai pas fait x4 sur mon capital investi j'ai fait que x2 autre leçon j'avais très très bien préparé l'achat donc je savais exactement à quel niveau je voulais entrer donc à 20 dollars j'ai réussi à rentrer à 1,15 et le plus bas de mon call a été 1,10 le lendemain donc très bien par contre j'ai mal préparé la vente j'avais prévu effectivement de vendre à 2,30 la moitié et en fait à l'ouverture ça a ouvert à 2,60 et là je n'avais pas préparé et donc le temps que je calcule combien de contrats il fallait que je vende à 2,60 pour récupérer 23,000 dollars donc mon capital et bien ça avait descendu à 2,30 donc vous pouvez le voir en fin de vidéo comment ça s'est passé ça s'est fait en quelques secondes le temps que je tape mes calculs et c'était déjà trop tard à chaque fois et finalement j'ai craqué et donc j'ai vendu à 2,30 et puis au cours de la journée le S&P est remonté et je voyais qu'il ne descendait pas qu'il ne voulait pas crasher en fait il ne voulait pas entrer en crash et je me suis dit bah s'il ne crache pas le VIX ne va pas monter à 22 et donc c'est à ce moment là que j'ai décidé de clôturer ma position et de vendre à 2,35 voilà au final la journée mes options ont clôturé je crois à 2,80 et j'ai eu deux fois l'opportunité de vendre à 2,60 que je n'ai pas fait par manque de préparation il faut bien comprendre que les options sur VIX surtout une option qui arrive à échéance dans un mois les cours varient de plusieurs dizaines de pourcents très rapidement en quelques secondes alors pourquoi les prédictions sont inexactes ? parce que quand je faisais mes prédictions donc j'ai un copain qui me disait si tu sais faire des prédictions pourquoi tu ne prédis pas les chiffres de l'auto comme ça effectivement ça serait plus simple alors vous comprenez bien que faire une prédiction en réalité ça revient à choisir un scénario parmi une infinité de scénarios possibles et donc les probabilités de se tromper sont extrêmement élevées par ailleurs j'ai réfléchi justement à ça pourquoi finalement ma prédiction était inexacte et en en parlant avec des copains qui font aussi des prédictions ça se révèle toujours inexacte et bien en fait les prédictions sont inexactes parce que sinon ce serait trop facile et ce serait également injuste alors ça serait trop facile parce que finalement si les prédictions étaient exactes il suffirait effectivement de prévoir les chiffres de l'auto et on gagnerait voilà et c'est trop facile et enfin ça serait injuste par rapport aux gens qui ont développé des compétences donc par exemple là j'ai fait un trade alors que je n'ai jamais tradé de ma vie donc j'ai déjà acheté des actions mais sur du long terme je suis avant tout un investisseur donc pour moi quand j'investis c'est pour plusieurs mois voire même plutôt plusieurs années donc il n'y a pas tout ce stress lié au trading et donc c'est la première fois que je faisais un trade et en plus j'ai choisi de faire un trade le plus compliqué et le plus risqué possible et donc je me suis dit oui ça aurait été totalement injuste en fait que mes prévisions soient exactes au jour près et au niveau de prix près par rapport aux gens aux traders qui font ça depuis des années et qui ont développé des compétences une expérience etc donc ce serait injuste d'avoir une prédiction tout à fait exacte et il suffirait d'appuyer sur les boutons pour faire x4 comme ça donc là j'ai fait un trade quand même bien réalisé même si la vente a été moyennement réalisée mais au final ça a été une bonne exécution avec du sang froid avec de l'analyse alors je n'ai pas je ne l'explique pas mais je n'ai pas juste fait la prédiction je suis quand même les marchés financiers régulièrement et j'avais analysé que le VIX en fait donc là je vais vous montrer le VIX j'avais analysé que le VIX d'abord était à des niveaux très bas au moment où je fais le trade au niveau 13 donc quasiment sur les plus bas historiques j'avais aussi analysé le fait que finalement il y aurait quand même des chances qu'à un moment donné on parte je m'étais dit au pire des cas avant l'échéance du call il y aura au moins une petite poussée à 15 je m'étais dit si ça monte à 15 peut-être que je pourrais au moins récupérer mon capital donc même si j'ai tout faux j'ai un mois j'avais un mois en fait pour que le VIX remonte à 15 et que je puisse récupérer éventuellement mon capital voilà et ensuite donc je voyais bien que le S&P faisait des plus hauts donc une tendance très haussière mais il y avait énormément de gaps et je me disais qu'à un moment donné ils vont forcément il va quand même bien re-remplir quelques gaps dont le plus récent était celui-là qui a été fait le 16 janvier entre le 15 et le 16 janvier et ce que j'explique dans mon trade c'est que mon objectif c'est qu'il aille recomblé le gap à 3002 ce qu'il n'a pas fait et c'est pour ça que j'ai revendu en fait ce jour-là retour à nos moutons donc les présidions sont inexactes ce serait injuste qu'il y a de grandes chances qu'elles soient inexactes déjà par nature mais au final ce qu'on voit finalement c'est que même une prédiction inexacte peut être utile à condition de savoir l'exploiter correctement ce que j'ai fait voilà donc encore une fois je ne sais pas quelque chose que j'ai envie de refaire en tout cas à court terme l'objectif en moi ce n'était pas de devenir un trader c'était simplement de voir si ma capacité de prédiction était bonne puisque pendant le séminaire où j'ai fait mes prédictions j'ai fait j'ai un tout tableau Excel donc je ne sais pas combien j'ai fait de prédictions mais entre 50 et 100 prédictions sur différents investissements sur les monnaies sur les métaux précieux sur les bourses sur l'immobilier les SCPI sur la faillite des banques et des assurances la faillite des retraites la faillite de l'état et donc je l'ai fait de manière publique pour des gens qui ont payé en plus pour assister aux séminaires et donc c'est quand même une prise de risque énorme d'essayer de prévoir finalement l'avenir des marchés financiers sur 20 ans sur les 20 prochaines années ce n'est pas juste pour l'année prochaine donc c'était un gros risque et donc j'avais besoin de me rassurer en fait quelque part sur ma capacité de prédiction je l'ai déjà utilisé pour très souvent et depuis très très longtemps pour analyser les gens mais je ne l'ai jamais fait je ne l'avais jamais fait pour prévoir les marchés financiers alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans ce séminaire investisseurs pro je fais des prédictions sur 2020-2040 c'est vraiment des prévisions de long terme et donc c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que le trade que je viens de faire puisque je donne des dates donc une année des points bas des points hauts et l'année des points bas et des points hauts pour pouvoir investir donc dans ce tableau il y a vraiment des pépites il y a des pépites et des opportunités d'investissement il y en a une qui j'ai repérée pour 2020 et qui va selon mes prévisions faire du 14% annuel en moyenne sur plusieurs années sur plus de 10 ans je crois même sur plus de 15 ans il me semble et donc une performance cumulée de 1300% de plus de 1300% donc évidemment il y aura peut-être ce ne sera pas exactement ça mais je pense que même si c'est inexact et que ça fait que 10 ou 12% annuel en moyenne et 1000% en cumulée ça sera déjà très bien donc vous pouvez encore télécharger la vidéo qui a été faite avec toutes mes prédictions il y a également mes fichiers Excel donc je mets le lien sous la vidéo et la présentation du séminaire ce que vous trouvez dedans etc alors ce qu'on peut remarquer c'est que ça ne suffit pas d'avoir l'information il faut également avoir la capacité d'exécuter de savoir exactement quand exécuter à quel niveau de prix etc donc si vous avez déjà de l'expérience ce n'est pas un problème vous avez juste besoin d'obtenir l'information du séminaire si par contre vous n'avez pas vraiment de compétences pour investir et bien dans ce cas là vous pouvez obtenir de l'aide en tout cas mon aide soit en vous abonnant au webinaire investisseur pro donc c'est des webinaire pendant lesquels je réponds aux questions qui me sont posées et je donne des conseils ou en vous inscrivant à la formation investisseur pro donc les portes sont ça dépend des des périodes j'ouvre les portes de la formation que quelques fois par an mais voilà en vous inscrivant à ces webinaires ou à cette formation vous recevrez mon aide pour investir et utiliser éventuellement mes prédictions enfin je vous invite à vous rendre sur mon site investisseur pro point com et à télécharger tous les rapports gratuits que j'ai mis en ligne qui vous permettront de mieux comprendre la finance et d'apprendre à investir voilà alors la suite de la vidéo je vais vous mettre en fait le film que j'ai fait j'ai filmé mon écran pendant la journée de vente de mes options ce qui vous permettra de voir de vérifier déjà que que j'ai bien vendu et acheté des options et à quel prix et ça vous permettra de voir le passage d'ordre et exactement et également le stress que génère finalement une journée de trading à haut risque voilà donc il se passe pas toujours grand chose c'est un peu comme dans les matchs de foot il se passe pas grand chose entre les buts mais voilà il y a quand même deux ordres de vente qui sont effectués et je pense que c'est intéressant pour les gens qui n'ont jamais tradé par exemple de voir comment ça peut se passer voilà et donc je vous remercie et je vous invite à d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous invite à soit vous inscrire au séminaire et télécharger donc la vidéo du séminaire et toutes mes prédictions 2020-2040 soit vous abonner au webinaire et en tous les cas télécharger mes rapports gratuits ce qui coûte rien et ce qui est bien utile voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout de suite sur l'écran de trading qui a eu lieu alors qui a eu lieu donc lundi lundi 27 janvier voilà alors voilà il est 15h29 toujours le 27 janvier donc là les marchés vont ouvrir dans une minute moins d'une minute alors je sais plus si je l'ai dit mais j'avais commencé donc à regarder pour acheter ces calls la semaine du 13 janvier et donc j'ai exécuté en fait le jeudi soir mon objectif c'était d'avoir un prix d'achat sur ce call là de 1.20 ou moins et donc j'ai réussi à l'avoir à 1.15 ce qui était une bonne chose voilà donc en termes de timing je devais vendre la semaine dernière la semaine du 20 et vendredi je me suis vraiment posé la question il y avait plus de 10 000 plus de 10 000 euros de plus value à un moment donné ce qui représentait quasiment 50% de gain et ben non et là c'est là où il faut avoir des nerfs solides c'est que on se dit 10 000 euros c'est quand même une somme importante gagner en 10 jours et le fait de pouvoir gagner 10 000 euros comme ça c'est très tentant mais je me suis tenu à la stratégie en me disant qu'il y avait des chances qu'aujourd'hui lundi il y ait de nouveau un pic de volatilité ce qui est effectivement le cas donc ça y est ça c'est ouvert donc 2,60 2,70 c'est le 2,60 2,55 alors où est mon programme office voilà donc si il y a 2,60 il faut que je vende combien de contrats pour récupérer mes fonds alors recherche de valeur cible je ne suis pas très rapide pendant ce temps là les marchés bougent beaucoup mais on ne va pas s'exciter hop là voilà donc à 2,60 il faut que je vende 88 contrat et à 2,55 bon bah on va en vendre 88 hop là alors start time c'est pas ça je n'ai pas tellement l'habitude de modify order ticket voilà ah bah ça a eu le temps de baisser orderf limit price alors on est déjà rebaissé à 2,50 et donc si je suis à 2,50 bon bah c'était ce qu'il y avait tout à l'heure 2,50 outil on va faire de valeur cible 1,3000 hop tac ok bon ce que je vais faire je vais copier comme ça je l'aurai sous la main ce que j'aurais dû faire avant la séance en plus là je suis passé de Excel à Microsoft Office non de Excel Office à Open Office donc je maîtrise moins bien on va mettre 2,55 ici 2,60 ici voilà 12 donc c'est un peu fastidieux pendant ce temps là les marchés s'excitent mais bon faut garder son calme hop on a même descendu à 2,45 c'est mal hop là 2,45 donc là c'est vraiment le live vous voyez qu'il y a un peu de stress quand même puisqu'on manipule quand même des sommes d'argent importantes et que la bourse bah c'est du temps réel ça bouge dans tous les sens voilà oh bah on est redescendu à 2,35 bon alors on va voir qu'est-ce qui se passe un peu sur les marchés sur le VIX donc hop là sur le S&P donc on voit que le S&P est ouvert assez bas ici qu'il remonte un peu donc j'ai envie d'attendre un peu quand même que ça rebascule un peu à la baisse ok en même temps j'ai des messages bon moi je suis pas trop stressé en fait un petit peu mais il faut garder son calme dans ces situations là hop là je réponds à mes messages bon pendant ce temps là vous voyez ce qui se passe sur la bourse là moi je fais mes messages mes amis c'est plus important que la bourse voilà donc où est-ce qu'on en est donc là on a ouvert sur le S&P un gros gap à la baisse il a remonté un petit peu au niveau du VIX on avait eu un gros grosse ouverture à la hausse là gap aussi au niveau du VIX il ouvre un peu plus tôt le VIX un quart d'heure plus tôt donc gros gap aussi à la hausse et puis là il est redescendu voilà donc on surveille le S&P toujours on voit ce qu'il nous fait ça c'est les futures donc il remonte un peu il remonte un peu les futures remontent un peu donc l'index remonte aussi pour moi il y a une résistance à 3253 donc là on a ouvert en gap on remonte un peu je pense que idéalement on repart tirer un peu à la baisse et du coup mon VIX là il baisse donc là logiquement les options baissent on est à 235 de 40 donc bah mon tableau du coup il est toujours pas à jour hop 40 on va re-compléter bon ouais ça j'aurais dû le faire bien avant et puis je l'ai pas fait c'est pas bien donc du coup je le fais en séance ce qui est quand même une perte de temps mais bon qui va me servir par la suite voilà donc combien toujours l'objectif c'est de savoir combien d'options je dois vendre pour récupérer mes 23 000 dollars d'investissement de départ et donc en en vendant la moitié enfin en en vendant pour 23 000 je diminue complètement j'enlève tous mes risques de perte en fait et je peux continuer à apporter le reste des positions dans le temps donc là à 2,30 il faudrait vendre la moitié en fait ce qui serait pas une mauvaise idée bien sûr j'aurais préféré vendre tout à l'heure quand on était à je sais plus combien de 55 ou de 60 mais j'ai pas été assez rapide donc maintenant je suis condamné à attendre un petit peu attendre que le S&P bouge voilà donc on est toujours le 27 janvier qu'est-ce qui se passe en Europe en général la bourse française suit la bourse américaine donc on a une belle baisse mais une légère remontée est-ce qu'on a des nouvelles ? non c'est toujours les nouvelles du virus on a quand même 81 morts ce qui fait quand même beaucoup de morts alors le S&P donc pour l'instant il a fait un petit rebond initial après une grosse ouverture en gap et pour l'instant il n'y a pas vraiment de tendance enfin la tendance est baissière bien sûr mais après avec un léger rebond donc on va attendre il faut patienter dans ces cas là donc on se détend moi un petit jus d'orange frais avec du citron voilà c'est une séance intéressante parce qu'il y a beaucoup de mouvements si on regarde le reste donc le Nasdaq c'est celui qui qui s'emballe le plus et le Dow Jones un peu moins voilà donc le Nasdaq avec moins 1,90% ce qui reste quand même des gros mouvements et le Dow Jones moins 1,48% ce qui reste un gros mouvement aussi pour le Dow Jones la question c'est est-ce que ça va remonter combler combler une partie du gap ou est-ce que ça va repartir à la baisse question à 23 000 dollars et donc pour moi la question c'est le VIX donc il a touché en plus haut 19 on est vraiment pas loin de ma cible à 20 c'est là où on se dit est-ce qu'on attend de toucher la cible ou est-ce qu'on vend avant voilà bon j'ai pas été assez rapide j'aurais vendu à 2,60 mais le temps de taper les trucs je suis pas un trader moi donc je suis pas c'est un exercice auquel je me soumets aujourd'hui pour vérifier finalement si mes prédictions marchent fonctionnent ou pas mais voilà non le trading c'est quand même très stressant faut avoir vraiment des nerfs d'acier et puis surtout ça demande du temps moi je préfère plutôt investir sur du long terme tranquille beaucoup moins de stress voilà donc le SMP a tendance à remonter quand même ça serait très tentant en fait de vendre à 100 de vendre 100 unités à 2,30 en fait c'est exactement ce que j'avais en tête c'est de vendre à 100% donc allez je vais le faire donc là je vends 100 contrats à 2,30 donc il n'y en a que 5 qui ont été exécutés on va attendre pour l'instant le SMP est stable donc la volatilité diminue après un pic à l'ouverture en fait ah ben voilà donc mon trade a été fait a été fait donc j'ai vendu donc j'ai vendu contrats à 2,30 donc au final je récupère 23 000 dollars donc je n'ai plus de risque en fait de perte en capital enfin hormis les frais de trading mais c'est 100 dollars et donc et donc maintenant il me reste en position sans sans call sans contrat donc 10 000 options et là je vais patienter en fait je vais patienter pour l'instant le SMP remonte et dans l'idéal il faudra qu'il baisse encore à 3,002 et que le VIX remonte à 20 voilà donc vous voyez que dans l'exécution je n'ai pas été assez rapide j'aurais dû effectivement exécuter tout de suite c'était à 2,60 mais il ne faut pas avoir de regrets voilà faire 100% de plus-value déjà sur la moitié de la position c'est déjà excellent et ben maintenant on va patienter un peu donc je pense que ça va mettre un peu de temps donc je vais arrêter la vidéo pour l'instant puis je reviendrai si je vois qu'on s'approche de mes objectifs alors petite update donc pour l'instant je garde toujours la moitié de la position il est 16h47 en française donc j'ai revendu tout à l'heure sans contrat donc la moitié donc là maintenant j'ai que j'ai récupéré mon capital et donc là il me reste 100 contrats donc 10 000 options et c'est que du bénéfice voilà donc pour l'instant je décide de garder la position ma prévision c'était que ça allait topper à 3253 et ça a topé à 3254 et là ça repart à la baisse donc je décide de garder la position si ça a été monté au dessus j'aurais peut-être coupé voilà donc là pour l'instant on patiente donc c'est chips saucissons pour l'instant pour patienter et bananes et bah je reprends la vidéo un peu plus tard quand il y aura un peu plus d'action alors petit update en cours pour l'instant il y a de l'hésitation donc il est on est 27 janvier 18h34 heure française en fait les cours ont touché 3233 quand on regarde ici ça correspond à peu près en fait à 38% de retrassement de Fibonacci et les cours sont en train d'osciller donc ils ont dépassé les 3253 ce qui m'embête bien donc je ne sais pas encore si je vais vendre maintenant ou si j'espère encore que ça descende à 3204 3212 là où il y a le gap donc je suis en train d'hésiter donc je ne sais pas encore ce que je vais faire voilà donc pour l'instant on attend j'attends voilà au niveau des options où est-ce qu'on en est les cours sont entre 230 et 240 donc ce qui reste très confortable pour moi puisque ça représente encore 100% de plus value mais voilà là il y a une période d'indécision donc pour l'instant j'attends je n'ai pas encore pris de décision donc pour récapiter les je vais vous montrer donc mon account et donc vous voyez ici VIX position sur le VIX donc là j'ai tout vendu et donc ça apparaît dans la colonne realize profit and loss avec 23 000 euros 23 000 dollars pardon de gain voilà donc c'est c'est assez dingue puisque j'ai acheté ça il y a 10 jours donc réaliser 23 000 dollars de gain en 10 jours c'est qu'on je sais que ça va choquer certains d'entre vous c'est pas mon métier d'être trader je le fais même pas pour gagner de l'argent en fait je l'ai fait simplement pour vérifier que mes prédictions pouvaient marcher donc je vous invite à regarder ma vidéo prédiction 2030 2040 mes prédictions de 2020 à 2040 c'est un séminaire que j'ai fait fin 2019 où je donne toutes mes prédictions sur les marchés financiers de 2020 à 2040 donc ça c'était une prédiction que j'ai pas partagé avec le public parce qu'il y a une prise de risque qui est trop importante une probabilité de perte de 100% de son capital qui est supérieure à 95% mais par contre j'ai fait beaucoup de prédictions dont la première j'en ai parlé récemment sur ma vidéo sur le coronavirus sur le potentiel du marché chinois et le fait que le Shanghai Index allait cracher en 2020 et que ce serait une opportunité exceptionnelle de rentrer dedans donc je vous invite à regarder à télécharger le séminaire si vous le souhaitez ou à vous abonner à mes webinaires pour pouvoir profiter de ces opportunités ou également d'acheter la formation investisseur pro quand elle ouvrira ses portes voilà donc merci d'avoir suivi ce trade en direct alors épilogue du 29 janvier 2020 donc c'est toujours plus facile de discuter après la guerre ce qu'on voit ce qu'on voit donc il est on est le 29 janvier à 17h05 heure française donc on est à peu près à ça doit être à 11h environ heure américaine ce qu'on voit c'est que finalement après lundi donc hier on a eu une belle hausse ils ont rempli le gap et aujourd'hui on trade de nouveau au-dessus du gap donc du coup la volatilité elle a fortement baissé entre lundi à aujourd'hui donc on est redescendu à 15 aujourd'hui et du coup mes options mes petites options donc ici vous êtes sur le site de Yahoo 16 et bien elle cote entre 1,95 et 2 donc bon au final j'ai bien fait de vendre mais ça aurait très bien pu partir dans l'autre sens on aurait après lundi mardi on aurait très bien pu continuer à baisser jusqu'à 3002 et le VIX aurait très bien pu grimper jusqu'à 20 voire 22 qui était mon objectif mais pour moi la variable temps était importante donc même s'il y avait un décalage finalement d'une semaine entre ma prévision et de pic en termes de date sur le VIX et bien il fallait vendre lundi parce que j'avais déjà poussé le bouchon en ne vendant pas vendredi et pour moi il fallait absolument vendre lundi et pas espérer en fait que ça continue de grimper au niveau que je souhaitais voilà donc c'était une expérience très intéressante le trading pour moi je n'ai pas assez de capitaux pour vraiment faire du trading sérieux là c'était vraiment il y en a qui diront que c'est la chance du débutant moi je sais que ce n'est pas tout à fait ça parce que j'ai investi 23 000 dollars en ayant tout à fait conscience qu'il y avait de grandes chances de tout perdre et ce n'est pas une petite somme donc je n'investis pas 23 000 dollars pour les perdre j'étais assez certain en fait que je m'en sortirais de ce trade et donc les prédictions ça peut marcher c'est utile mais ce n'est pas exact et donc derrière il y a quand même tout un travail à faire et ce travail je ne suis pas sûr de devoir le faire en tant que trader je le fais en tant qu'investisseur sur des périodes longues mais en termes de trading ça prend quand même du temps du stress et de l'énergie des compétences et d'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet la différence entre le trading et l'investissement et pour la très très grande majorité des gens il vaut mieux être un investisseur parce que les traders c'est vraiment un sport de combat de haut niveau et 99% de la population n'est pas du tout câblé pour ça et donc la plupart des gens qui s'essayent au trading ont tendance à perdre de l'argent très rapidement et en général ils perdent tout ce qu'ils ont mis donc moi à titre privé je préfère également investir que trader mais voilà ça restait une expérience intéressante et enrichissante et alors maintenant c'est passé mais lundi je me disais quand même 23 000 dollars ça fait beaucoup d'argent pour quelques clics de souris derrière un écran et la question qu'on se pose c'est toujours pourquoi comment se fait-il que les gens normaux finalement gagnent 2000 euros par mois et un trader puisse gagner des dizaines voire des centaines de milliers d'euros en quelques clics de souris comme ça voilà donc c'est une question à laquelle je vous invite à répondre dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez voilà merci et puis à la prochaine vidéo